Bonjour à tous, aujourd'hui on a réuni tous les scientifiques de plusieurs époques différentes pour nous exposer la théorie de Wegener, notre collègue, pour nous dire ce qu'il a à dire. Et voilà, vous pouvez réagir en levant la main et on viendra vous voir pour plus d'informations. Je suis venu avec ma fille, je suis rentré d'un long voyage pour essayer de comprendre quels étaient les mécanismes qui pouvaient faire en sorte que la Terre bouge. Au départ, on pensait que le refroidissement de la Terre aurait entraîné la contraction de sa surface avec des zones de bas-relief en quantité similaire. C'est ce qu'on a appelé la distribution gaussienne, les altitudes. Et du coup, comme les continents se seraient fracturés, ce serait la cause de leur séparation. Sauf que l'étude de la fréquence des altitudes, on met en évidence deux altitudes principales. La courbe théorique présentée ici, c'est la théorie gaussienne. Mais moi, avec mon analyse statistique, j'ai pu découvrir qu'il y avait deux altitudes principales qui correspondaient aux plateaux continentaux, c'est-à-dire aux continents à 30%, et aux océans, c'est-à-dire aux plaines abyssales, c'est-à-dire au fond océanique à 70% à peu près. C'est ce qu'on appelle la répartition bimodale des altitudes. Ça veut dire que la croûte continentale n'a pas la même composition que la croûte aujourd'hui ? Oui, c'est différent. On a une croûte légère, qui est faite de granit, c'est-à-dire le cial, qui est la croûte continentale, et d'une croûte plus dense, le cima, c'est la croûte océanique. Nous, nous ne sommes pas d'accord avec votre théorie, parce qu'en fait, la Terre, avant, c'était une boule de feu. Elle a été refroidie, donc en fait, les continents, il n'y avait pas d'océan, c'est pour ça que les espèces ont pu traverser. Puis ensuite, elle s'est refroidie, elle s'est desséchée comme une pomme, elle a perdu de son volume, et c'est ce qui a créé les creux et les bosses, et donc les montagnes et les océans. Autrefois, il y avait un supercontinent qui s'appelait le Gondwana, car j'ai découvert des fossiles de fougère similaires en Amérique du Sud, Afrique et en Inde. Le cial est un peu en équilibre sur le cima, tel un iceberg. Par exemple, le cial va se séparer en deux, et du coup, on va avoir ici l'océan qui va être formé. Et ça veut dire que comme la Terre bouge, elle va finir à se fissurer, et la marée qui va remonter va pousser les continents vers les terres. C'est vrai. Alors on peut voir des arguments morphologiques, on peut voir la complémentarité des côtes entre le Sud de l'Amérique et l'Afrique. Nous pouvons voir aussi les arguments pétrographiques, avec les roches d'anciennes datant de plus de 600 millions d'années, situées sur les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Nous constatons aussi les arguments tectoniques, les grandes structures géologiques situées aux mêmes endroits sur les côtes, qui se complètent, comme on l'a dit mon camarade auparavant. Ainsi que les arguments paléomicologiques, avec les possibles datant de 240 millions d'années et 280 millions d'années, retrouvées au lieu des mêmes côtes entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, avec des chaînes montagneuses se complètent. Il y a aussi des arguments paléoclimatiques, on peut retrouver des dépôts de glace au Sud de l'Amérique, au Sud de l'Afrique, en Antarctique et en Australie, qui datent tous de 250 millions d'années. Ce qui nous a permis de confirmer notre idée que la présence ancienne d'un seul et même continent, la Pangée, a évolué avec la dérive des continents. Moi, je ne suis pas d'accord, j'ai une preuve. Bonjour, je suis Madame Gutenberg, et je vais vous démontrer que M. Wegener a tort. Nous, nous avons étudié les séismes, et nous avons vu qu'il y a une zone d'ombre où les ondes ne peuvent pas passer. Voilà, nous l'avons représenté ici, sur ce schéma. La gandonne est ici. Donc ça a mis en évidence une discontinuité qui se trouve là, qui se trouve à environ 2900 km, ce qui prouverait qu'il y a plusieurs couches et qu'il y a donc un noyau. Et donc, comme le prouvement schéma, d'une coupe en profondeur de la terre, on peut voir les reviers et les océans sous une couche très fine de sial, de 10 à 20 km de profondeur. Et ensuite, nous pouvons voir une énorme couche de schéma qui va jusqu'à moins de 2900 km de profondeur, ce qui prouve bien évidemment que la terre ne peut pas bouger. Et donc, je rejette votre théorie de ce légendaire. Comment prouvez-vous qu'une telle profondeur n'est pas déplaçable ? Comment voulez-vous déplacer plus de 3000 km à la surface de la terre ? Tu es d'accord avec elle ? De pierre. De pierre, de graines mouttes. De roche. C'est impossible. Solide, c'est impossible. Nous avons enfin un autre schéma pour vous expliquer donc la discontinuité que je trouvais ici, il durait beaucoup trop d'épaisseur pour pouvoir tout déplacer. C'est pour ça que les plaques ne bougeraient pas et que ça serait contre-tombusée. Nous, on vient de faire une découverte. Je m'appelle Andria Morovicic. Je suis météorologue et sismologue croate. Nous pensons qu'il y a une discontinuité entre la croûte terrestre et le manteau. En effet, nous avons étudié le tremblement de terre de Zagreb et nous avons remarqué une chose étrange. Les ondes changent de vitesse passant de 7 à 8 km heure. Nous en avons donc déduit qu'étant donné que la croûte continentale est constituée majoritairement de granite et que le manteau est constitué de péridochite et que ces deux pierres n'ont pas la même densité, nous en avons déduit que les ondes s'accélèrent lorsqu'elles changent de milieu. Puis, pour savoir la profondeur de cette discontinuité, nous avons étudié deux trains d'ondes B. Grâce à la distance entre la station où nous avons effectué ces recherches et l'épicentre et l'espace entre l'arrivée des deux trains, nous avons pu calculer la profondeur de 30 km. L'épaisseur, du coup, est moins importante. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le mobiliste Holmes et je suis d'accord avec Végenet. Tout d'abord parce qu'il y aurait des mouvements de convection qui feraient remonter le magma présent dans le manteau par la dorsale qui, une fois à la surface, se refroidirait et formerait un nouveau sol océanique qui déplacerait ensuite vers l'extérieur l'ancien sol océanique. Oh, je suis d'accord ! Je suis Annette S, la femme de Harry S. Et son assistant. Nous avons beaucoup de choses à vous présenter comme arguments. Tout d'abord, à partir des années 1940, nous avons commencé à faire des explorations sous l'eau, donc sous l'océan. Et nous avons remarqué énormément de choses comme des reliefs, donc plein de montagnes et des fosses et des fosses et des plaines, plein de plaines ! Au niveau de la dorsale, nous avons plein 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 de reliefs, spécialement des montagnes et énormément de volcans. Ces volcans, nous avons également les dorsales qui font 2,5 km de haut et 510 000 km de longueur. Mon assistante, l'assistante de mon mari, va vous présenter les dorsales. Vous les caractérisez. Donc, les dorsales. Tout d'abord, qu'est-ce que sont les dorsales ? En cartographiant, dans les années 60, il n'y a pas très longtemps, les océans, nous avons remarqué un véritable relief. Une chaîne de montagne en plein milieu de l'océan Atlantique et Pacifique. Les dorsales, donc, sont faites de roches avec de nombreuses failles, comme vous pouvez le remarquer ici. et, comme par hasard, une remontée de matériel chaud. Nous sommes encore en train de nous demander qu'est-ce que c'est. Pourtant, nous pouvons quand même constater que ces failles nous prouvent bien qu'il se passe des choses en plein milieu de cet océan. Il n'y a pas très longtemps, Est, a quand même découvert que cette remontée de matériel chaud venait du manteau. J'ai pu faire une expérience avec mon mari. Nous avons donc mis de la poudre de craie dans de l'huile et nous avons chauffé de tout. Nous pouvons très bien voir que la poudre de craie remonte et redescend. Nous pouvons donc assimiler cela par la terre. l'argument de mon mari. Étant donné qu'il y a un flux géothermique bien plus important au niveau des dorsales qu'au niveau des planes abyssales, on peut donc constater que c'est un remontée de matériel chaud qui va au niveau des dorsales comme cela et qui en fait crée de la nouvelle couche océanique. Cette nouvelle couche océanique se décale de part et d'autre de la dorsale pour donc agrandir cet océan qui ensuite ce matériel chaud en se refroidissant s'épaissit, augmente sa densité et va en dessous des continents au niveau des subductions comme ceci. S en a donc conclu que cela constituait une sorte de tapis roulant du plancher océanique ce qui pourrait relancer les idées de Végénaire avec la dérive des continents. Un argument que mon mari m'a expliqué mon argument préféré c'est que nous pouvons comparer la Terre à un aimant donc la Terre crée un champ magnétique ce champ magnétique nous protège des vents du soleil lorsque nous avons relévé des basaltes sous la Terre nous avons remarqué que ces basaltes gardent leur champ magnétique en mémoire donc si nous approchons une boussole à côté de ces basaltes nous pouvons voir comment était le champ magnétique à l'époque de ces basaltes selon ce qu'ont dit madame S et l'assistante monsieur S j'aurais quelque chose à ajouter étant donné que les basaltes gardent en mémoire la position des pôles en étudiant on peut en plus voir le déplacement des continents en étudiant vraiment l'endroit vers lequel pointe la magnétique en prenant des roches ou des roches récentes qui viennent de sortir de la dorsale on peut voir qu'elles pointent toutes vers le pôle nord qui est notre pôle magnétique positif présent mais si l'on remonte quelque chose comme 250 millions d'années ces mouvements deviennent très erratiques on voit que des roches de même âge ne pointent absolument pas au même endroit ce qui voudrait dire qu'il y aurait eu plusieurs pôles positifs à la même époque ce qui est pourtant impossible mais si l'on remonte encore suffisamment loin vers moins 300 moins 400 millions d'années et que l'on applique la théorie de monsieur Végenère et que l'on rapproche les continents selon la position qu'ils auraient eu dans la Pongée prenons un exemple très simple l'Amérique du Sud et l'Afrique les roches pointent au même endroit je peux vous le montrer très simplement voici donc l'Afrique et l'Amérique du Sud de nos jours les deux pointent vers le pôle nord mais si l'on prend les roches datant de moins 400 millions d'années par rapport à celle de l'Afrique les roches d'Amérique du Sud pointent dans cette direction ça voudrait dire qu'il y a un deuxième pôle ce qui est comme je viens de vous le dire impossible si on les rapproche selon la position que vous avez dans la Pongée donc en rapprochant et en faisant pivoter les deux continents pointent au même endroit c'est une autre chose qui prouve la dérive de plus les pôles magnétiques pouvaient changer donc les pôles magnétiques que nous avons vu ici les pôles magnétiques nord et les pôles magnétiques sud pouvaient être inversés dû aux charges qui viennent du noyau à l'extérieur de la Terre si nous ajoutons ces anomalies aux inversions au fond de le sement on voit que ça forme des bandes parallèles par rapport à l'axe d'un axe symétrique par rapport à l'axe d'un axe et parallèle je suis d'accord merci si on met en relation l'âge du basal avec ces données de la distance entre les dorsales et la Terre et aussi les anomalies magnétiques nous pouvons trouver une vitesse d'expulsion de l'océan prouvons donc que l'océan s'expand donc d'après les anomalies positives et négatives dont je suis d'accord avec la femme de monsieur S je me présente d'abord je suis Andrew Garfield l'assistant de monsieur Holmes et pour prouver notre hypothèse sur la convection et qu'elles ont parfaitement démontré les anomalies positives et négatives nous permettent de voir que l'expansion océanique se fait bien au niveau des extrémités et prouve ainsi une dérive des continents nous savons également qu'il y a une création de matière au niveau des dorsales mais nous savons aussi qu'il y a exactement la même quantité de cette matière là donc ça veut dire que quelque part il y a une zone de subduction la lithosphère plonge dans la stéphosphère c'est ce que nous allons expliquer avec mon expérience elles ont donc préparé un schéma à l'avance alors nous sommes des scientifiques spécialisés dans la subduction et nous allons vous expliquer comment la croute océanique avec la lithosphère plonge dans la croute continentale et son manteau donc nous avons ici la croute océanique et nous ici la croute continentale nous savons que le manteau lithosphérique est fait de matériaux rigides ainsi que ceux-ci en revanche la stéphosphère est ductile ce qui fait que à partir de 70 km qui est la limite du manteau lithosphérique il ne doit pas y avoir de foyer sismique car la roche de la stéphosphère est ductile c'est à dire qu'elle ne se casse pas alors que les séismes sont causés par une rupture de roche donc nous voyons une répartition de voies sismiques qui est de plus en plus profonde jusqu'à 700 km donc ça c'est le plan de Wadati Benioff qui montre que la croute océanique avec le manteau lithosphérique plonge dans la croute continentale avec son atmosphère et cela est dû à une anomalie thermique négative où le géotherme de 1300 degrés il y a une rupture de ses géothermes ce qui fait que le manteau lithosphérique rigide de la croute océanique plonge dans l'autre c'est à dire que vu que la croute océanique est rigide elle provoque des stéismes tout au long de son plongement ce qui fait qu'il y a donc la disparition de cette matière là nous avons aussi remarqué qu'il y a des couches de sédiment tu me laisses parler un peu alors en haut de la lithosphère océanique il y a des sédiments qui s'y installent donc ici vous avez le fond des océans et les sédiments s'y installent l'épaisseur des sédiments varie alors les sédiments suivants se déposent toujours à l'horizontale au fur et à mesure des années en forant on a remarqué qu'au fur et à mesure des années les sédiments se déposent les uns sur les autres un peu superposés et cela empiète du coup cela provoque un empiètement de ces derniers et en même temps que le plancher océanique se forme et s'éloigne du coup de la dorsale c'est pour ça que je suis d'accord avec alors bonjour nous sommes des scientifiques venus du futur je m'appelle Virginie Morban et voici mon mari mais il est un peu fou avec les multiples voyages dans le temps qu'on a eu oui c'est moi j'ai inventé la machine dans le temps alors tout d'abord nous avons à notre époque une technologie qu'on appelle GPS qui permet de montrer que c'est la plaque lithosphérique qui se déplace nous avons des satellites qui permettent de suivre le mouvement d'un objet d'un point à un autre et mon mari et moi ainsi que plein de personnes à notre époque sommes certains qu'il y a eu une pangée avant qu'il y en a eu plusieurs qu'il y en aura d'autres il a même eu des arguments bien mais vous ne l'écoutez pas et maintenant il est mort depuis à notre époque nous avons créé sept engin c'est un téléphone ça sert à appeler les gens à l'autre bout du monde il n'y a personne et donc grâce lorsque nous avons inventé cet engin nous avons tiré des fils sous la mer et grâce à ces fils nous avons découvrir ce qui a validé ce qu'il me semble n'a dit mon ami Gutenberg madame S excusez-moi madame S c'est les changements de période nous avons pu prouver que le fond océanique n'est pas plat mais il y a bien beaucoup de relief comme à l'inverse de ce que pensaient beaucoup de personnes autour de cette table de plus je suis d'accord avec le théoricien sans nom qui a prouvé qu'il y avait des ondes magnétiques donc la théorie de madame S monsieur S je ne sais pas oui c'est encore eux donc sur l'expansion des fonds océaniques est vrai car à notre époque nous avons conçu enfin je n'ai pas conçu mais certaines personnes ont conçu des magnétomètres qui ont été créés et donc grâce à ces magnétomètres nous pouvons calculer et déterminer l'intensité d'un champ magnétique et donc nous avons cela valide la théorie de madame S sur les champs magnétiques c'est notre théorie bah c'est votre théorie je crois que c'est la théorie de convection c'est exactement ça depuis que je vois que ma femme vous l'a déjà dit donc ce ne sont pas les continents qui bougent pour former la pangée mais ce sont les plaques qui sont sous les continents cela voudrait dire que la seule erreur que j'ai commise dans ma théorie serait la théorie des moteurs possibles non et aussi que ce ne sont pas les continents qui bougent mais les plaques sur lesquelles ils se trouvent il en a tout un tas d'autres mais nous n'avons pas le temps de tout vous désexprimer maintenant parce que nous devons retourner à notre époque sinon nous risquons de rester enfermés dans cette époque mais l'idée principale était la bonne non allons-nous vers chérie c'est l'heure c'est l'heure merci merci